Intéressons-nous aux fixations dans les murs creux, comme par exemple dans la plaque de plâtre. Voici à quoi ressemble un mur en plaque de plâtre. Il y a de l'espace vide entre deux cloisons. C'est ce type de cloisons que nous retrouvons dans presque toutes les pièces de toutes les constructions neuves ou dans les rénovations. Pour ce genre de fixation, vous devez vous orienter vers les packs de couleur rouge. Voici la cheville MOLI originale, inventée par MOLI et fabriquée en Allemagne. C'est la cheville qui donne les meilleurs résultats dans la plaque de plâtre ou dans d'autres matériaux creux comme le parpaing avec des poids pouvant aller jusqu'à 50 kg par cheville. Ces chevilles sont parfaites pour fixer des meubles de cuisine, des étagères, des supports pour TV ou encore des barres à rideaux. Il y a différents diamètres et longueurs. Plus le diamètre de la cheville est important, plus la charge supportée est lourde. Les chevilles plus longues sont utilisées pour des murs plus épais jusqu'à 45 mm d'épaisseur. Pour poser une cheville MOLI, tout d'abord percer au bon diamètre. Le diamètre de perçage est inscrit sur le packaging. Insérez la cheville en veillant à bien l'enfoncer jusqu'au bout, les ergots de blocage doivent rentrer dans la plaque de plâtre. Insérez la vis en laissant quelques millimètres d'espace, puis utilisez une pince de pose MOLI afin d'expanser correctement la cheville. Cette pince permet d'expanser la cheville sans qu'elle ne tourne dans le support. Les bras de la cheville vont venir se plaquer contre la paroi intérieure de la cloison. C'est la meilleure solution pour poser une cheville MOLI et surtout pour obtenir une pose parfaite. Posez ensuite l'objet à fixer. Et si dans le futur vous voulez enlever cette cheville, pas besoin de faire un trou dans votre cloison. Il vous suffit juste d'enlever la tête de la cheville avec un tournevis. Ensuite, poussez la cheville dans le trou et rebouchez-le. Ça ne peut pas être plus simple. Les têtes détachables sont disponibles sur toute la gamme de cheville MOLI Métal à d'expansion. . 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